Bonjour, on poursuit avec l'étude d'aujourd'hui, la série Bâtir sur le roc. La semaine dernière, on a vu avec Gonzalo une œuvre qui ne plaisait pas à Dieu, la tour de Babel. Aujourd'hui, changement radical de décor, on va parler d'une construction voulue par l'éternel, l'arche de Noé. Le cycle de Noé va du chapitre 6 au chapitre 9 du livre de la Genèse, avec le récit du déluge et la sortie de l'arche. On va se concentrer aujourd'hui sur la construction de l'arche, qu'on trouve racontée au chapitre 6, entre les versets 11 à 22. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour prendre le temps de relire le texte qui nous intéresse aujourd'hui, Genèse 6, verset 11 à 22. On va tout d'abord contextualiser un peu ce récit. En fait, c'est assez simple, tout va mal sur terre au moment de la construction de l'arche. Il y a une réelle désobéissance de l'être humain, qui va en fait bien au-delà du petit larcin. On peut s'en convaincre en comparant deux choses. La volonté générale de Dieu pour l'homme, décrite au moment de la création, et le texte d'aujourd'hui. Au moment de la création, Dieu a signifié clairement sa volonté quand il a béni les hommes et les femmes. C'est ce qu'on appelle en théologie le mandat culturel donné par Dieu à l'homme, c'est-à-dire une volonté de croissance saine, sous le regard de Dieu, avec une création qui glorifie vraiment l'éternel. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette notion de mandat culturel, on en parle un peu dans une vidéo de notre chaîne Théotemple. Je vous laisse le lien dans la description et dans les fiches. Le verset 11 du texte d'aujourd'hui reprend les mêmes termes, à savoir l'idée de remplir la terre, mais de façon très négative. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Le début du chapitre 6 donne quelques éléments à propos de cette corruption de l'homme. C'est là où il est question de relations contre nature entre les filles des hommes et les fils de Dieu. C'est là où il est question des géants qui peuplaient la terre. Certaines traductions, comme la nouvelle Bible seconde, ne traduisent pas le terme et gardent le mot hébreu « néphilim ». Le passage est en fait assez obscur et il y a de nombreuses interprétations. Certains pensent qu'il s'agit de relations entre des humaines et des créatures angéliques appelées ici « fils de Dieu ». D'autres pensent que c'est une allusion à des relations contre nature entre la descendance issue de Seth et la descendance issue de Cain. Alors, je vous épargne les 4 ou 5 autres théories qui existent. Souvent, les passages bibliques un peu difficiles fertilisent l'imagination. Hélas, souvent au-delà de la simplicité initiale du texte. Il me semble que la bonne démarche ici est d'adopter une lecture assez directe et de voir que le mal que faisaient les habitants de la terre était tel que même les unions, qui en principe assurent une descendance, étaient corrompues. C'est dans ces conditions que l'Éternel demande à Noé de construire un bateau. On peut lire les versets 13 et 14. Petit détail lexical amusant, le terme employé ici pour désigner le bateau n'est employé qu'une autre fois dans l'ensemble de la Bible en hébreu. C'est en Exode 2, verset 3, pour désigner le panier dans lequel Moïse a été sauvé des eaux. Une leçon de ce passage, c'est, entre autres, que Dieu est souverain. Cependant, il agit en impliquant sa créature, Noé, dans son plan de salut. En effet, nul doute que l'Éternel aurait pu, dans sa grandeur, dans sa splendeur, faire apparaître en claquant des doigts un bateau énorme pour contenir la famille de Noé et tous les animaux. Eh bien, force est de constater que ce n'est pas comme ça que le Seigneur agit. On verra au cours de cette série les différentes significations des constructions ordonnées par Dieu au fil de la Bible. En ce qui concerne l'Arche, on peut, sans trop forcer le texte, y voir un aspect collaboratif. L'apôtre Paul a une réflexion un peu similaire dans la première lettre aux Corinthiens, quand il affirme aux lecteurs, en 1 Corinthiens 3, verset 9, qu'ils sont ouvriers avec Dieu. C'est frappant parce que cette collaboration est d'autant plus frappante avec l'histoire de l'Arche, où il ne s'agit pas simplement pour Noé de construire une barque pour une balade bucolique en croisière avec Samuse. En effet, ce n'est pas la croisière Samuse. Celle-là, on verra si on la garde au montage ou pas. On peut un peu actualiser le texte en veillant toutefois à ne pas forcer son sens initial. On peut commencer par voir les mentions de Noé qui existent dans le Nouveau Testament. Noé est cité dans l'Épitre aux Hébreux au rang des témoins de la foi de l'Ancienne Alliance. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Noé est évoqué par Jésus dans le discours sur le Mont des Oliviers pour établir une comparaison avec la période du retour du Fils de l'Homme. Lors de la venue du Fils de l'Homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Enfin, les Épitres de Pierre font allusion à Noé. C'est l'endroit où on trouve une petite trace de l'interaction entre le patriarche et ses contemporains. « Dieu n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que cette autre personne avec lui. » Ce sur quoi on peut réfléchir, tout en étant conscient que ce n'est pas le message central de Genèse 6, c'est à l'environnement direct de Noé. À en croire ce que dit Jésus en Matthieu 24, c'est une certaine insouciance face aux jugements qui prévalaient à l'époque. En gros, les gens continuaient à vaquer à leurs occupations. On peut prudemment avancer l'hypothèse que la construction de l'arche vue de l'extérieur a dû être assez déroutante pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce qui allait arriver. Le théologien Samuel Bénétraud, un des fondateurs de la faculté de Vaux-sur-Seine, dit ceci dans son commentaire de la deuxième Épitre de Pierre. Je cite « Si Genèse 6 ne nous montre pas Noé s'adressant à ses contemporains, les commentateurs juifs considéraient cet homme de Dieu comme témoin non seulement par des actes de piété, en particulier par la construction d'une arche inutile dans l'immédiat, mais aussi par ses discours. » J'en profite pour celles et ceux qui sont intéressés par impressionner leurs visiteurs avec une belle bibliothèque. Je vous recommande les commentaires de Samuel Bénétraud. C'est la collection CEB, « Commentaires évangéliques de la Bible ». C'est assez accessible et ça permet de donner une bonne première approche d'une littérature théologique de qualité. Peut-être, comme Noé, vous avez-vous déjà vu embarquer dans un projet pour Dieu dont les fruits n'ont pas été visibles tout de suite. Peut-être que ça s'est super bien passé, mais peut-être avez-vous subi des moqueries, un peu en mode « Ton truc pour Dieu, ça sert à rien » ou encore « Tu perds ton temps avec les dingues de l'Église, avec des projets qui servent à rien, etc. » Peut-être les groupes de prière seront l'occasion de partager vos expériences. C'est toujours édifiant d'échanger à propos des constructions qu'on réalise pour le Seigneur. Peut-être celles et ceux qui ont participé, par exemple, à la première journée de travaux dans l'appartement de Sergy peuvent témoigner de ce moment. En effet, c'était une journée de démolition. On a loué une grande benne pour jeter plein de trucs pour préparer les lieux pour un chantier. Du coup, c'est une œuvre dont le résultat final n'est pas visible tout de suite. Les participants à cette journée pourront vous dire comment ils ont vécu le moment. Bien entendu, libre à vous d'évoquer d'autres moments où votre travail pour le Seigneur a pris du temps à être visible. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la comparaison avec ce qu'on construit nous-mêmes et l'arche de Noé a ses limites. Noé a entendu Dieu directement. Il a eu les mesures exactes de l'arche, le nombre d'étages, la consigne pour faire embarquer les animaux, etc. Entièrement calquer sa façon d'agir sur le récit de Noé serait, je pense, aller au-delà de ce que raconte le texte. On parle dans ce cas-là de typologie excessive. Pour vous donner un autre exemple de typologie excessive, c'est quand on dit, par exemple, « Vas-y, t'es le plus faible, mais ce que t'as face à toi, cette épreuve, c'est ton Goliath. Et toi, tu es David, donc tu vas triompher. » Je caricature à peine certains propos. David a battu Goliath, faut le rappeler, de loin et avec une fronde, et dans des conditions particulières, à un moment précis de l'histoire. À titre personnel, je prête vraiment foi à ce récit de David et Goliath. Cependant, ça ne garantit pas de mettre une raclée à Mac Tyson. C'est un peu pareil avec l'exemple de Noé. Dans votre lecture, je vous invite vraiment, dans un premier temps, à rester dans la simplicité du texte tel qu'il est exposé. Une fois le texte bien étudié dans son contexte, c'est là qu'on peut réfléchir aux implications plus directes sur nos vies sans tordre les textes pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas et sans s'éloigner de son sens premier. Pour le dire autrement, la Bible doit éclairer notre expérience de vie, mais elle ne doit pas s'y soumettre. À très bientôt. Soyez abondamment bénis.